Salut tout le monde, c'est Ophélie et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur une BD qui s'appelle Les fiancées du califat qui est écrit par Marc Tevedi, Matz et Glussipi-Lioti et qui est publié chez les éditions Rue des Sèvres. Alors ce livre parle d'un sujet très important et d'actualité, c'est le terrorisme mais là on est sur un point de vue assez différent des autres BD et même des autres romans qui parlent de terrorisme parce qu'on est sur le point de vue de femmes de terroristes qui essayent à leur niveau aussi de faire du terrorisme et un peu de rentrer plus en vigueur dans l'organisation où elles sont parce que là, là-bas, la femme ne doit pas du tout faire partie des terroristes, elle doit plutôt rester discrète et soutenir son mari. C'était une BD hyper hyper touchante à lire. Vraiment, ils sont un groupe de 5 femmes et en fait on voit au fil de l'histoire qu'en fait elles ne s'aiment pas toutes, elles n'ont pas toutes les mêmes points de vue et en parallèle on a aussi deux policiers, donc une femme et un homme qui vont essayer de démanteler, d'arrêter ces femmes mais ces femmes-là sont assez rusées et ils ne sont pas à prendre à la légère. On va voir aussi le chef de la police et les personnes qui s'occupent du terrorisme, c'était hyper hyper intéressant mais en même temps c'était vraiment très touchant parce que ça parle d'un sujet hyper fort et hyper d'actualité. La fin est très très surprenante, je ne m'y attendais vraiment pas, même le roman, la BD en général, elle n'était vraiment pas difficile à lire mais si quand même un petit peu difficile à lire, je ne le conseille vraiment pas pour les gens soit qui sont sensibles ou alors jeunes parce que c'est des faits d'actualité et des faits réels. Il a été écrit par un ex-juge et c'est écrit là et c'était vraiment hyper touchant. Alors je ne pensais pas du tout que ça parlait de ça, même si la couverture est quand même assez explicite. Je pensais qu'on allait plutôt être du point de vue d'une ex-terroriste ou quelque chose comme ça et pas du tout. C'est vraiment très touchant, les illustrations, je les ai beaucoup aimées, elles sont quand même assez réalistes mais très très belles. Mais voilà, c'est quand même un livre vraiment très très dur à lire et que franchement, je ne le conseille pas à tout le monde par son réalisme. Mais si vous aimez vous cultiver ou vous aimez les faits réalistes et tout ça, je vous le conseille vraiment. Alors il est vraiment très très intéressant, très très complet mais voilà, un côté quand même assez dur. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le résumé en barre d'infos ainsi que le lien Amazon pour aller se le procurer si je le trouve. Parce que petite parenthèse, si vous ne trouvez pas de lien Amazon sous la vidéo, c'est que souvent Amazon ne le fait pas ou je ne le trouve tout simplement pas. Donc voilà, c'est pas que j'ai oublié, c'est juste que je ne le trouve pas. Voilà, je vous mets aussi les informations sur cette BD comme d'habitude. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo si elle vous a plu, à mettre un commentaire aussi pour dire votre avis sur cette BD si vous l'avez lue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si elle vous a plu, si mes vidéos vous plaisent. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.